bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler de séquence donc c'est un séquenceur à pattern polyphonique qui va nous permettre de déclencher des phrases mélodiques ou des phrases d'accord voire même de faire des drums donc on va aller sur le shop de propolahead où on peut trouver ce player puisque c'est un player au prix de 69 euros alors avec on peut aussi faire de la modulation cb et on va pouvoir enregistrer jusqu'à huit patterns pour faire des séquences différentes alors pour ceux qui connaissent déjà je pourrais dire qu'en fait séquence c'est un peu le grand frère du step note recorder qui est aussi un séquenceur à pattern mais un petit peu différent là on est vraiment dans la polyphonie déclenchement d'accord et tout c'est vraiment pas mal donc on va se retrouver directement dans les zones alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le principe ou qui connaissent pas très bien le principe des players c'est tout simple vous allez prendre un instrument donc là je vais rester sur un piano je prends mon id8 hop je vais dans player et en fait je vais intégrer directement le séquence donc on va se retrouver avec un affichage et une grille donc la grille va nous permettre de poser les notes on peut aller jusqu'à 32 pas on va pouvoir au global gérer la longueur des notes la vélocité des notes le slide le shuffle donc le le groove de la séquence jouée la vitesse à laquelle la séquence va être exécutée ensuite on va avoir les huit patterns ici pour pouvoir enregistrer différentes séquences un bouton enregistrement et play un bouton reset et ici on va avoir un switch pour pouvoir déterminer de quelle façon on va utiliser le séquenceur puisqu'on a plusieurs modes de jeu donc on a Locked, one shot, gated et steppied donc step par step, pas par pas alors ensuite pour pouvoir mettre des notes on va avoir deux possibilités soit vous double cliquez sur la grille et vous rentrez vos notes donc dès que vous allez mettre play voilà ou soit vous allez utiliser directement votre clavier donc pour le clavier il faut se mettre en enregistrement et voilà ça enregistre les notes donc là par exemple si je me mets sur huit pas je vais diminuer la vitesse par exemple je vais mettre en un quart une fois que vous avez retiré l'enregistrement ici vous avez des petits triangles donc en prenant un triangle vous allez pouvoir bouger la note et bien sûr si vous avez des notes consécutives quand vous allez prendre par exemple celle-ci ça va bouger les trois les suivantes et ensuite vous voyez si je reviens ma note revient toute seule mais si je prends la dernière elle va pousser celle qu'il y a juste avant voilà hop si je reviens donc là voilà pour pouvoir bouger les notes après on peut aussi en restant cliquer créer des grandes notes pour effacer on double clique dessus ou sinon vous créez votre note elle est sélectionnée si vous voulez l'effacer vous pouvez faire delete comme vous pouvez choisir un groupe de notes et les effacer vous pouvez aussi créer des notes hop prendre le groupe de notes vous faites copie paste donc là ça m'a recréé ça m'a superposé les notes je vais les prendre et les déplacer par exemple ou sinon si je vais sur une autre pattern je fais paste et ça me remet les notes je reviens sur ma pattern hop si je veux des habitudes voilà maintenant si je veux enregistrer des accords directement avec mon clavier par exemple je retire enregistrement je peux bouger comme je vous l'ai dit tout à l'heure mes accords je peux sélectionner un groupe d'accords utiliser la petite flèche et les allonger ensuite en ce qui concerne la vélocité juste ici vous voyez on a une ligne avec marqué vélocité lens octave cv1 cv2 puisque si on retourne le rack ici on a des entrées cv1 cv2 avec la possibilité de jouer en bipolaire ou bien en unipolaire donc le 1 je vais le mettre en unipolaire le 2 en bipolaire on va voir après comment on s'y prend mais déjà vélocité quand on est sur vélocité on peut jouer individuellement sur la vélocité par exemple là de chacun de mes accords comme je peux grâce au bouton vélocité ici jouer sur la vélocité de l'ensemble des accords après pareil le lens ici donc là on va passer au lens ici donc le lens c'est la longueur de la note que vous avez frappé soit je peux jouer individuellement sur la longueur de chaque accords vous voyez donc soit je peux utiliser le général donc ici on a des petites flèches ce qu'ils appellent le thai ça va nous permettre de lier deux notes donc admettons j'appuie ici vous avez vu que les images ont changé ça veut dire que la note va être prolongée jusqu'à la prochaine et bien sûr si je joue après sur la vélocité sur le lens du global là où il ya une des flèches qui est mise en marche ça va rester à son maximum bon là si j'ai envie de copier cet ensemble de notes je les sélectionne toutes je fais copie je peux soit faire past dans le même écran et donc là ça va dupliquer les notes par dessus les anciennes ce qui fait qu'après je peux les bouger comme j'en ai envie ou alors je peux aller sur une autre pattern je fais past et voilà donc ce qui fait que maintenant si je mets en lecture bon 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 donc comme vous pouvez voir c'est vraiment pas mal ensuite ce qu'on peut faire donc admettons je sélectionne tout j'efface mes notes vu que c'est un player vous avez aussi la possibilité de le combiner avec d'autres players exemple même si ils ne font pas partie de chez robotic bin donc là voilà je vais mettre celui ci je lui mets un preset je lance je lance enregistrement donc je vais réduire par exemple la vitesse je vais mettre sur huit pas on va se réagencer ça un petit peu lens alors après pareil comme je le disais on peut aussi faire une petite batterie je me mets un rythmique je vais chercher mon player puisque ça reste un séquenceur je vais baisser la vitesse là je lance l'enregistrement désolé désolé par exemple comme je vais faire un petit peu Alors après, c'est sûr que c'est moins pratique qu'un drum séquenceur. Sous-titrage ST' 501 Mais bon, pour des petites séquences simples, on peut faire pas mal de choses. Donc là, une fois que j'ai mis, par exemple, j'ai fait ma ligne d'accord, j'ai posé mes premiers accords. Je peux aussi mettre sur mon... Si je veux faire des strums, je rajoute ça, ça. ... 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 Donc on peut faire pas mal de choses très rapidement. Et pour illustrer mon propos, pour illustrer mon propos, je vais vous montrer un petit truc que j'ai fait, donc avec tout ça. Donc là, ce que j'ai fait, je vais vous montrer un petit peu, j'ai pris un petit peu, j'ai pris un premier module séquence avec un NNXT, donc qui va me jouer des accords. Et l'avantage de faire ça, c'est que, par exemple, pendant que ça joue mes accords, sur ma piste de piano électrique, j'ai mis une mélodie. Donc, séquence joue les accords, et j'ai ma mélodie sur mon séquenceur traditionnel. ... Là, j'ai un deuxième piano, avec un ST-100 de chez Svork, pour faire des strumming. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti ! Donc on peut vraiment faire des choses relativement intéressantes. Après, là je vais charger un autre. Donc là, si je regarde, je prends mon premier module séquences. Sous-titrage ST' 501 On peut vraiment faire des choses quand même assez complexes. Donc là, au lieu de prendre Chord Line pour déclencher des accords, j'ai tout simplement pris le Scal&Cores de Ryzone pour déclencher mes lignes d'accords. Et j'ai combiné donc le Scal&Cores, le Clidian et le Sequence. En dessous, ma batterie, elle a été faite directement rythmique plus le séquence. Et ici, j'ai une petite phrase. Où j'ai utilisé Scal&Cores en mode Scal, donc pour rester sur la bonne gamme. Je déclenche mes notes et j'ai rajouté le note-écho. Après, en vous mettant sur Keyboard, vous pouvez trigger vos phrases musicales, c'est-à-dire changer d'octave directement au clavier. Je suis pas sur la bonne piste. Sous-titrage ST' 501 Vous voyez ici, là je suis à moins 5, je me remets à 0. Moins 12, j'ai passé une octave. Plus 12, je suis descendu. Donc voilà pour cette petite présentation de séquences. Donc c'est un player qui peut être très très utile. Et en mêlant séquences plus Scal&Cores et compagnie, on peut se créer une sorte de bloc-notes musicales pour enregistrer des séquences d'accords. Vous pouvez aller jusqu'à 8 patterns de séquences que vous allez enregistrer directement là-dessus. Et vous pourrez switcher d'une séquence à l'autre. Donc c'est vraiment pas mal. Puisque rien que dans le petit morceau que j'ai fait là, j'ai recréé un combinator. Donc si je me mets par exemple sur ma première piste, là sur mon premier potentiomètre de combinator, c'est le pattern. Il me suffit. Alors attendez. Voilà. Alors. F5. Ouais. Et je peux enregistrer des automations avec des changements d'accords à la volée. Donc ça peut être pas mal pour se créer une sorte de petit arrangeur en partant d'un séquence. Donc voilà pour cette présentation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Je referai des vidéos sûrement sur ce module parce que c'est un module que j'aime beaucoup. Donc 69 euros sur le shop de Propolarhead. Séquence de Robotique Bean. Donc n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo. Lâchez un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Beatmaking. Salut, salut. Salut. Sous-titrage ST' 501